Le film Tirailleur Le film Tirailleur Un adorable cliché de famille, qui doit certainement beaucoup émouvoir leur papa, lui qui a aussi deux autres filles, Saba et la petite dernière Amaninour. On s'y sentait bien pour rappel, ce dernier s'exprimait tout récemment sur son rôle de père, dans les colonnes de Psychologie Magazine. Il avait notamment estimé qu'il avait un rapport très différent avec chacun des cinq, avant d'ajouter que l'une de ses priorités pour eux était de les reconnecter avec leurs racines, et notamment avec leurs origines sénégalaises. A tous, j'ai envie de transmettre ce nous, que j'ai pourtant fui, les peules, les scies, le clan. Si est-il l'histoire dans laquelle j'ai grandi, j'ai commencé avant eux, et il me semble important aujourd'hui qu'ils le sachent, pour la continuer. Mais tout ce qu'il souhaite pour ses enfants, si est-il qu'ils soient des gens bien, droits dans leurs bottes, honnêtes avec eux-mêmes. A noter que sa vie de famille est aujourd'hui à Los Angeles. Un changement de cap qu'il reconnaissait certes comme un peu radical dans cet entretien, mais qui découle, en réalité, d'un mouvement qui s'est fait lentement. Car son idée de base était de passer une année au soleil, prendre du bon temps, et puis revenir. Mais lui et les siens ont tellement apprécié de vivre à l'américaine qu'ils ont décidé de s'y installer pour de bon, ça a fonctionné bien mieux que ce qu'on imaginait. Il y avait des opportunités de boulot, on s'y sentait bien, on y trouvait une forme d'apaisement par rapport à ce qu'on venait de vivre en France. Là-bas, la notoriété y est plus douce. Sans oublier que son amie aime. Okora habite également dans la ville californienne avec sa famille. Un changement Sous-titrage ST' 501